Et l'histoire montre que c'est une vraie occupation. Et le nom actuel de l'Egypte, c'est République arabe et égyptienne. Et bien, en appelant le pays qui n'a rien d'arabe, le pays arabe c'est une provocation. Et les Africains doivent considérer cela comme une provocation. Il suffit de regarder l'histoire. L'Egypte margé est d'arabe. Les Arabes ne sont pas les premiers occupants. Donc, venez décréditer le pays du parti de l'Afrique. Et l'arabe, et ça c'est une provocation. Bon, alors les autres ont dit que dans ce pays-là, les défenses d'Ivoire sont très brisées. Les défenses des éléphants. Donc les autres ont dit, bon, nous sommes des Ivoiriens. Parce qu'à cause de l'Ivoire. Bon, c'est pas l'Ivoire, c'est français. Fais un mot français. Bon, alors d'autres sont venus, ils ont dit, s'il y a des lions. Hein, il y a beaucoup de lions. Donc, il y a une forêt où il y a des lions. Donc, Sierra Leone. Donc ça, Sierra Leone, c'est pas nous. Bon, donc tout ça, c'est pas nous. Hein. Bon. Mais demain, il y a même des capitales dont on est fier. Par exemple, les gens viennent, ils sont des colons. Ils ont violé les femmes bâtéguées. Hein. Ils sont francs-maçons. Ils sont francs-maçons. Ils sont italiennes. Pédophies. Et ils s'appellent Savonien de Braza. Mais tu dis que ta capitale s'appelle Braza-Ville. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu vas exhumer la dépouille de violeurs de femmes bâtéguées. Pour lui faire musulier des roulements. Et pour payer sa famille. Donner une rente à sa famille. Il n'y a que les neigres qui peuvent faire de tes esprits. Tu ne peux pas voir des hébreux, des israéliens, sortir des fous clématoires. Les gens sont dans les fous clématoires. Et puis ils viennent. Ils disent que notre capitale va s'appeler Hitler-Ville. C'est une pensée. Il n'y a que des africains. Si tu dis maintenant, non. Ce n'est pas bien d'appeler ça Braza-Ville. Mais tu auras tout le monde comme toi. Mais Braza-Ville, c'est la capitale qui fait notre fierté. C'est là où le général de Gaulle a fait son discours. Et on est malade. D'abord, le professeur Diamago a parlé de la psychanalyse. Et le cas psychanalytique des leucodermes, n'est-ce pas ? Que tu vois. Nous, on n'est plus malade, d'accord ? Pourquoi ? Non, mais il faut être sincère entre nous. Parce que ce qu'on va dire après, ce sera simplement un diagnostic qu'on va poser sur une maladie rare. Vous comprenez ? C'est pour ça que Cheikh Antadiop, à la fin de sa vie, après avoir touché 200 euros, un docteur d'État de 1960 à 1981, 200 euros. Et les 200 euros, quand Senghor est fâché, ça ne tombe pas. D'accord ? Bon, après avoir subi tout ça, on lui a posé l'éducation. Professeur Cheikh Antadiop, quel sens donnez-vous à votre activité scientifique et culturelle ? Et voici la réponse qu'il a donnée. J'étais, j'avais pour vocation, j'étais destiné par vocation, à être un ingénieur en aérospatial, aéronautique. Je suis devenu un physicien nucléaire. Et puis, j'ai fini comme un psychiatre pour naufragé culturel. Cheikh Antadiop, psychiatre pour naufragé culturel. Vous comprenez ? Naufragé. Mais maintenant, quel est le problème ? Pourquoi il dit psychiatre pour naufragé culturel ? Même pour faire les datations, là, dans le laboratoire, il ne peut pas faire. Il y a toute une queue, les gens viennent poser des problèmes personnels, existentiels, qu'il y a celui-là qui a fait ça, l'autre qui a fait ça. Et il dit, qu'est-ce que tu fais, Cheikh ? Donc, on ne peut pas mener un combat comme ça, si on n'est pas conscient déjà du diagnostic. C'est-à-dire de quoi on souffre ? De quoi nous souffrons ? Alors, l'aliénation, c'est quoi ? Aliénus, aliénation, ça veut dire aspirer à devenir autre que ce qu'on est. Est-ce que c'est de ça que nous souffrons ? Si on souffrait de ça, il y a d'autres peuples qui sont aliénés et qui, quand même, arrivent à savoir qui ils sont. D'où ils viennent ? C'est-à-dire les quatre questions fondamentales, cardinal, qui structurent la destinée d'un homme dans l'immensité du cosmos. Première question, « D'où viens-je ? » C'est la plus radicale. C'est la question de l'origine. La deuxième, qui découle de la précédente, selon, d'ailleurs, un raisonnement mathématique, c'est « Qui suis-je ? » La troisième, c'est « Quelle mission suis-je venu accomplir sur Terre ? » La quatrième, c'est « Après avoir accompli cette mission, quelle sera ma destinée post-mortel ? » Voilà les quatre questions. La première question, c'est pas « Qu'est-ce que je suis venu manger ? » La deuxième question, c'est pas « Dans quel palais je vais dormir ? » Voilà qu'il a fui, il est à Yamsoukro, et il y a le palais qui est là-bas. La troisième question, c'est pas « Quelle femme vais-je posséder cette nuit ? » Et puis la quatrième question, c'est pas « Dans quelle église du réveil ? » Ou du sommeil, pardon. « Irais-je quand même me lamenter ? » Ça, quand même. Bon, donc, ces questions-là culminent à travers les disciplines suivantes. D'abord, pour nous, c'est quoi la poésie ? La poésie, c'est la plus grande aspiration de la pensée de la créature vers le créateur. C'est-à-dire, la transcendance, l'aspiration de la créature à s'élever pour fusionner dans la nature même du créateur. C'est ça de la poésie. Ouais, ouais. Bon, maintenant, c'est quoi la philosophie ? La philosophie, c'est la capacité à poser les questions existentielles que j'ai énumérées tout à l'heure. Mais en se servant des réponses pour vivre une existence où on sera en harmonie avec soi-même, en harmonie avec les autres nous-mêmes que nous appelons nos semblables en société et en harmonie avec l'ensemble des forces cosmiques dans l'immensité cosmique. C'est ça, la philosophie. Voilà. Donc, c'est la plus grande aspiration de la pensée humaine. Maintenant, c'est quoi la plus grande aspiration de l'esprit humain ? C'est pas la même chose. La pensée humaine est produite par l'esprit humain. En d'autres termes, si je voulais être un peu fastidieux, je dirais que le cas divin, le cas divin, c'est-à-dire la force vitale transcendante qui s'élève vers la fusion avec le dieu rat. C'est ça qu'on appelle la résurrection en fait. Est-ce que cela même, est-ce que c'est possible sans cette harmonie ? Quand vous parlez d'harmonie, vous parlez de proportion. Quand vous parlez de proportion, vous parlez de mesure. Quand vous parlez de mesure, vous parlez aussi de beauté du raisonnement. Quand vous parlez de beauté du raisonnement, vous retournez vers le nefer dont j'ai parlé tout à l'heure. Et cette harmonie étant la math, essentiellement, qu'est-ce à dire sinon que c'est les mathématiques qui sont la plus haute aspiration de l'esprit humain. La mesure, tout ça, c'est la géométrie. En tout cas, bref, que nul n'autre ici, si il n'est géomètre. Alors, quelle est l'aspiration des Égyptiens de l'époque pharaonienne ? C'est de produire des détenteurs de la science sacrée qui seraient à la fois des philosophes, des poètes et des mathématiciens. Voilà la plus belle aspiration. C'est pour nous un très grand honneur de conclure cette soirée par une véritable adresse à un peuple qui est devenu amnésique dans le concert des peuples. mais dont les autres se souviennent de la grandeur et de la destinée providentielle. Il s'agit du peuple qui, dans sa propre tradition, s'est perçu comme dépositaire d'une mission. et je voudrais tout d'abord avant d'aborder le sujet du jour exprimer le lien quintessentiel qui existe entre la pensée la pensée telle qu'elle est créée dans le cœur du créateur. c'est ce qu'on appelle dans la cosmogénèse de la vallée du Nil qui elle-même se décline en cinq principales écoles qui sont autant de collèges sacerdotaux. le collège sacerdotal d'Iounou dont les égyptologues auront reconnu le pilier sur lequel se fonde la communauté de ceux qui ont scellé un pacte et qu'on appelle les Anous. Les Anous étant les premiers africains qui ont colonisé la vallée du Nil depuis que leurs ancêtres ont amorcé une migration primordiale qui s'est transformée en plusieurs migrations giratoires. Une migration primordiale parce que le lieu où l'homme a émergé et est sorti du règne des primates qui se trouve être dans l'état actuel de nos connaissances en paléontologie humaine, en archéologie préhistorique et en génétique des populations, la région des grands lacs africains. Et plus précisément, le triangle des Bermudes qui va de l'actuelle république démocratique du Congo jusqu'aux confins de l'Éthiopie, notamment la vallée de l'Homo. C'est de ce lieu qu'a émergé le souffle divin qui, par la suite, s'est transformé en un verbe. Le verbe, c'est la parole divine. C'est la deuxième phase de la création. La première, c'est la conception. et la conception n'est possible. D'ailleurs, les Égyptiens utilisent le terme « mesout » qui veut dire « enfantée ». Donc, vous voyez que c'est une femme en travail qui travaille métaphoriquement depuis le « noun ». et une fois surgit du « noun », il devient maintenant lumière. Une fois que cette lumière est dans le « noun », on l'appelle « rachem », donc le soleil noir. Quand elle sort, on l'appelle « ra ». Quand elle se déploie encore, on l'appelle « kepera ». C'est-à-dire la transformation de l'énergie divine de manière à rendre possible la pluralité des êtres et des étants. Et enfin, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, « atoumra », c'est-à-dire l'être humain androgyne à la fois mère et père, femme et homme, qui est en quête ensuite d'une séparation, laquelle séparation va se traduire par l'émergence de plusieurs couples parèdres, c'est-à-dire « teshmout », « chou » d'un côté, ainsi de suite, jusqu'au couple primordial qui est l'incarnation du couple des couples, à savoir Osiris et Isis. Mais, au stade où je parle, au niveau du lune, se joue un mystère. Ce mystère, c'est ce qu'on appelle le lieu même énergétique d'où surgit à travers l'invisible, c'est-à-dire l'opacité des ténèbres qu'on appelle « kékou », l'esprit lui-même et l'énergie créatrice. Ce lieu, il nous est donné de l'appeler en langue pharaonique, donc, « imène ». Et tout dépend maintenant du déterminatif. Donc, il existe trois sortes de déterminatifs. Le premier déterminatif, c'est celui-là qui est totalement noir. C'est le soleil que vous voyez souvent à travers les éclipses. C'est une reproduction de ce soleil. C'est toujours « ra », mais c'est « ra noir ». « Kem ». « Ra ken ». D'accord ? Là, c'est « ra ». Quand il sort, c'est ça. Et ce noyau désigne en fait le point central d'émission des rayons qui vont rendre possible la propagation de cette lumière dans toutes les quatre dimensions fondamentales du cosmos. C'est donc cela qu'on appelle l'énergie nucléaire puisque ce point en latin s'appelle « nucléus », le noyau. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle maintenant n'est-ce pas ? Là, vous devinez le scarabée, n'est-ce pas ? Voilà. Donc ici, le scarabée qui est en train de rouler sa boule, n'est-ce pas ? Et ça, en roulant la boule, le scarabée transforme l'énergie en une matière qui est capable ensuite de prendre corps, de se transformer, de se faire chair. C'est cela même que nous appelons le mouvement puisque le scarabée c'est un phonogramme trilitaire dont le sens c'est un verbe intransitif qui signifie en fait venir à l'existence par transformation et mutation. Donc ici, nous avons un processus qui est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Puis sur le mouvement c'est mécanique, n'est-ce pas ? Voyez le hiéroglyphe. Ici, vous avez maintenant toujours RERF mais avec l'émission des rayons. et ces rayons c'est le phénomène qui crée le magnétisme. Et ce phénomène qui crée le magnétisme se fait à partir de l'électricité. C'est pour ça qu'on dit énergie électromagnétique. D'accord ? Et puis, le dernier point que vous devez méditer qui est très important c'est ce point-là, ce hiéroglyphe. Vous avez ça et vous avez un être qui est debout, n'est-ce pas ? un peu comme une statue, c'est Atoum. Le thé permute et devient Adama, Adoum, etc. Sauf que les Égyptiens ne considèrent pas qu'il faille attendre qu'Atoum offre ses côtes pour faire une ablation des côtes pour faire la femme. Ça, c'est la magie. C'est la magie publique. Non, non. Ici, il s'agit d'un phénomène d'androgynie où la femme est incorporée dans l'homme. D'accord ? Eh bien, cette androgynie primordiale, c'est ça que nous retrouvons chez Imen et Imenet. Alors, c'est quoi Imen ? C'est d'abord l'énergie créatrice qui est innommable. On ne peut pas la nommer. Parce que cachée. qui est inaccessible. On ne peut pas l'approcher. Qui est inconnaissable. Qui est enfin impalpable. d'accord ? Bien. Cette énergie s'appelle Imana. Imana meh homoni ameni imuna et toutes les religions révélées, dites révélées, après mille bifurcations falsificatrices, à la fin, disent toujours Amen. Amin. Tout le monde. Celui qui ne dit pas Amin, c'est que c'est un fils indien. bien. Donc ça veut dire que tu mentes, tu dis Yahvé à la tout. Mais à la fin, tu dis quoi ? Amin. C'est pour ça qu'il ne faut pas mentir. Puis à la fin, tu dis que j'ai menti. Donc tu dis, parce que quand tu dis Amen, tu dis en fait quelque chose qu'on ne peut pas prononcer. Vous voyez ? Et c'est le noir seul qui a dit que Dieu est caché. Dieu est immanent et transcendant, mais il n'est pas visible. Le noir seul. Allah, si vous voyez l'étymologie, c'est la hauteur, la hauteur du montagne. Dieu, Zeus, si vous voyez l'étymologie, c'est matériel. Tout est matériel sauf nous. Mais pourtant, nous sommes les idolâtres, n'est-ce pas ? Bien. Alors voici le nom de celui que nous célébrons aujourd'hui, notre ancêtre. Et son nom, c'est le nom, il y a cinq noms dans la nomenclature de Pharaon. Il y a ce qu'on appelle Reine Shecheta, c'est le nom secret. C'est le nom de son ancêtre éponyme dont il a l'incarnation. Que nous, on appelle en fond et dans ma langue, Joto. C'est-à-dire celui dont nous procédons de l'essence. N'est-ce pas ? Dans toute rigueur. Bien. Akamago doit dire la même chose à peu près. C'est même pour ça que je l'aime bien. Bon. Akamago, tout ça là, c'est des Yoruba. Akamago, c'est un Yoruba. Qu'il le veuille ou non ? Si, si. Bon, il confie. Ah oui ? Bon. Et ? Et ? Donc, nous parlons de ce déterminatif qu'a le cartouche parce que c'est une ficelle qui délimite un espace sacré. Et tout autour, il y a l'immensité du cosmos. On a attaché le nom. C'est une cérémonie rituelique que seules les noirs font. Donc, toutes, quand on met le déterminatif que je vous ai montré tout à l'heure pour Atoum, avec la barbe cérémonielle, n'est-ce pas ? Ça veut dire image. Qu'est-ce que toutes ? Toutes, c'est la manifestation visible à travers une créature androgyne, n'est-ce pas ? Que le déterminatif souligne de l'esprit du créateur invisible. Donc, je définis la manifestation cosmique visible du créateur invisible. C'est clair ? Bien. Parce que je lis le hiéroglyphe comme n'importe « je suis un puissant ». Bon, ensuite, ici, là, c'est quoi ? C'est un phonogramme trilitaire et triconsonant que nous transliterons de la façon suivante. Voilà. Mais vous savez bien que Champollion a fait un déchiffrement littéral. C'est-à-dire, il a vu des images et il en a déduit que ces images avaient telle valeur phonétique dans l'alphabet qu'il connaît. Exemple. Il a ça. Voilà. Mais ça, là, ça se transforme en ça. Et ça devient un A inversé. C'est de là que c'est la tête de Boviter qui a donné le A. Donc, ils disent Aleph ou Alpha. Les sémites. Ils ont pris ça chez nous, là-bas. OK ? Bon, ici, là, vous avez ça. le pied avec ancrage qui donne B. Bon, là, vous avez ça qui donne Z. Donc, il ressort de ce que je viens de dire que quand on dit Toutankhamon, c'est pas son nom. S'il sortait de sa tombe et il entendait qu'on l'appelle Toutankhamon, là, c'est la nuit. Donc, comme moi, je veux pas que c'est la nuit, moi, je dis que ça, là, sa valeur. Parce que Champollion a fait un déchiffrement littéral le 14 septembre 1822. Mais Champollion, ne sachant pas parler les langues négo-africaines qui appartiennent à la famille réelle de l'Égyptien et l'ancien, n'a pas pu s'élever de ce qu'on appelle le schéma consulantique, la jonction de consommes diverses jusqu'à la prononciation des mots. Donc, il n'a pas pu faire le déchiffrement vocal. Pour faire le déchiffrement vocal, il faut être africain. Donc, le déchiffrement vocal pour nous commence avec Cheikh Antadion, dans parenté génétique de l'Égyptien ancien et de l'anglais africaine moderne, avec Obenga, dans origine commune, etc., avec Gilbert Mungam, un Camerounais douala, à travers les comparaisons avec le douala, avec Oumdigi, en ce qui concerne le bassin, ainsi de suite, l'école camerounaise a beaucoup de vitalité. Bon, on nous cite aussi de temps en temps un roi qui s'appelait Dika, mais qui a fait beaucoup de, comment on peut dire, d'assemblage phonétique, tout ça, ce n'est pas ça la linguistique. Mais il a quand même fait ce qu'il a pu. Bon, par moments, il a fait des excentricités en disant que les Yorubas viennent de Perse. Bon, des trucs comme ça, je trouve qu'il va trop loin. Bon, donc, mais bon, ceci dit, techniquement, voici les égyptologues africains. Il faut aussi lever l'équivoque sur la confusion générale que nous... Donc, les égyptologues africains, Théophile Obenga, c'est notre chef de vie. Bilolo, c'est donc un égyptologue de la RDC, spécialiste sur les cosmogonies, la philosophie. Abou Bakri Moussalaam, c'est un égyptologue sénégalais de l'université de Dakar. Baba Karsal, c'est un égyptologue sénégalais également, une école très vitale, très forte, n'est-ce pas, l'école du chef quant à dire. Et puis, il y a aussi, donc, les... Mouhamadou Nisirsar, il y a une soeur qui n'a pas pu continuer à cause des difficultés, et Bourissar, c'est la seule qui lisait le hiératique et le démotique dans tout le groupe, n'est-ce pas, ainsi de suite. Et puis, moi-même, votre serviteur, qu'est-ce que je lis, là ? Je parle de techniquement, je ne parle pas des égyptologues qui pontifient sur Derrida, ou des choses comme ça, il faut laisser ça à Derrida. Mais technique, technique, c'est-à-dire, on sort une stèle et on dit lis. Non, ça c'est technique. Donc, on blingarde tout ça. Bon, donc, je dis ceci, toutes... toutes ici, vous voyez, c'est la prononciation, mais il y a chute de la dentale à l'initial quand on passe de l'égyptien hiéroglyphique au copte. Donc, nous sommes ici dans le dialecte bohérique. Vous pouvez vous référer à Coptiche Etymological Dictionary de Jaroslav Jkernit. C'est le spécialiste, page 122 de Tchermy. Bon, ici, un copte, ça ne veut rien dire. c'est une prononciation, si ça veut dire quelque chose. Mais, vous savez, en copte, il y a trois variants dialectales. Donc, bohérique, nous lisons Anga, ça il dit que nous lisons Anga, et puis, nous lisons Anka. Voilà. Pour le dialecte de la Choumique, mais, il n'y a pas beaucoup d'attestations. Donc, c'est le dictionnaire copte de Malon qui vous permet de voir les variants. Donc, ici, là, en toute rigueur, on devrait lire Anga. Bon, j'ai dit que ce qu'on appelle Amol, et que les autres disent Amen, c'est Imana. Voilà, ce que j'ai dit. Donc, comment s'appelle le pharaon? Tout Anga Imana. Voilà son nom. Tout Anga Imana. Et comme, quand vous êtes au Rwanda, tout ça là, vous dites Bizi Maana, il y a le nom de Dieu, c'est des noms théophores. Des noms de Dieu. OK. Bon, qu'est-ce que ça dit? Que signifie tout Anga Imana? Les égyptologues disent image vivante d'Aman. D'abord, parce que ça, ça ne veut pas dire vie. Ça, ça veut dire le don de l'énergie qui convoie la vie. Ce n'est pas pareil. Si tu dis vie, tu te limites à une abstraction qui désigne la cause pour laquelle les vivants sont vivants. Cause organique ou qu'un peuple. Mais c'est un contresens puisque on dit le don de l'énergie vitale par le cœur. D'accord? Ça, ça ne veut pas dire image. Ça veut dire l'énergie incarnée dans un être. D'accord? Bien. Imana, ça ne veut pas dire ce qu'ils disent le cachet. ça veut dire la source de la création. Qui est, justement, quand il s'agit de ce qu'on appelle la création en puissance, une potentia, ça veut dire c'est l'invisible. Quand on dit la création en acte, in acte, tout, c'est la manifestation visible. C'est clair? Donc, je traduis maintenant son nom. tout, ça veut dire la l'être incarné qui a reçu le don de l'énergie vitale de la part de la part de la source invisible de la création. D'accord? Donc, voilà la puissance. Ok. Bon. Donc, je dis comme ça. Ensuite, moi je dis que ce nom est prédestiné. Parce que tout ce que le professeur a montré tout à l'heure, quand nous disons Imana, nous avons plusieurs manières de dire Imana. Vous voyez? Par exemple, dans la Bible, vous ne trouverez jamais la première phase. c'est-à-dire la phase de la conception. Quand une femme met un enfant au monde, est-ce que l'enfant tout de suite, dès que le papa a fait quelque chose, est-ce que l'enfant se lève pour dire je suis là? Vous n'avez rien vu ça. L'enfant, il faut d'abord que le foetus, la maman mange bien, lui, il rigue son sang, l'enfant se forme, et il y a un certain temps qu'à la Bible. Même si tu es prématuré, il faut que tu sois formé quand même. C'est pas ça? Eh bien, c'est ça la phase de la conception. Il n'y a pas ça dans la Bible. Dans la Bible, vous avez tout de suite un Dieu qui arrive, on ne sait pas d'où. je vous défie de dire d'où il vient. Adjama Goh est là, s'il connaît, il me dit. C'est-à-dire d'où il vient. Il n'y a pas. Bon, nous, on dit, il vient d'un homme. Ok. Les Yoruba disent, il vient de Okun, Olokun, mais chez la Bible, il vient d'où? De nulle part. Et tout d'un coup, il arrive comme ça. On ne sait pas d'où vient Raquel, il n'y a même pas de Raquel. Il n'y a pas de gestation de la lumière à travers les ténèbres. C'est ça, le mystère de la création. Il n'y a pas ça. Il n'y a directement, Dieu vient, il dit, que la lumière soit. Et qu'est-ce qui se passe? La lumière vient. C'est la magie, ça. Il faut qu'on voit d'où vient la lumière. Vous êtes d'accord? Non. Bon, donc, quand on dit que Dieu est lumière, ça veut dire Dieu popage la source lumineuse de la création dans le cosmos à travers la création elle-même considérée dans son unité, dans sa totalité signifiante. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire je parle ici d'après les cosmogonies. Je suis en train de traduire maintenant la cosmogonie d'Younou, n'est-ce pas? Bon, maintenant, le demi-eux, c'est là. Bon, maintenant, la cosmogonie de Kemenou, c'est ce que vous appelez Hermopolis. Le demi-eux, c'est qui? C'est Djérouti. Qu'eux, ils appellent Toto. Bon, je dis maintenant la cosmogonie de Mennefer. Le demi-eux, c'est qui? C'est Ta. Ta. Ok? Je dis ensuite la cosmogonie d'Esna. La demi-eux, c'est qui? C'est Naït. 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 Et puis, ainsi de suite, la cosmogonie de Waset, qu'on appelle Tèbre. Le demi-eux, c'est qui? C'est Imana lui-même. Ok? Bien. Qu'est-ce que je dois retenir de tout ça? C'est ça qui est important. Pour comprendre de quoi on parle quand on parle de Toutankhamon. Je dois retenir donc de tout ça que lorsque je nais, c'est-à-dire une fois que j'ai été en gestation. N'est-ce pas? Il y a ce qu'on appelle Messou Ra Im. c'est l'ensemble des phases qu'on appelle la naissance. Il y a 70, 170, 170 rites qui sont associés à la naissance. en passant par la circoncision rituelle par classe d'âge où on vous met classe d'âge. D'accord? Les Européens ont subi beaucoup d'humiliation. Les Européens c'est une école que nous devons méditer. On a humilié Pythagore qui s'appelait Mnei Marcos. On l'a mis au milieu d'enfants de 8 ans. Il avait 32 ans. Et on a dit viens on va te circoncilier. Et il a dit il n'y a pas de problème à l'écrire. Pythagore que tu vois là. Et il y a même un qui rit là. Bon. C'est de ça que vient le terme hébreu Misraim. Ça là. Mesuraim. C'est de ça que vient Misraim. Im chez les hébreux c'est le plurien. La pluralité. D'accord? Bon. Mais Mesuraim ça veut dire Ra a enfanté la pluralité. Ra a enfanté la pluralité. C'est pour ça que dans la Bible l'Égypte s'appelle Misraim. Si moi-même je leur demande pourquoi vous avez dit Misraim ils ne peuvent pas savoir. Mais c'est le peuple élu qui connaît tout. Bon. Deuxième chose. Deuxième start. Vous voyez? ce stade ce deuxième est très important. D'accord? Parce que ce stade-là c'est ce qu'on appelle donc Im Ka Ra ça veut dire le passage de l'énergie qui est dans mon corps incarnation de l'énergie. D'accord? Au cas au cas divin vers son cas divin c'est-à-dire ça là le hiéroglyphe que tu vois tu vois tu reconnais ici presque le scarabée D'accord? Donc le cas divin ça veut dire la fusion du corps d'un rat. Bon ils disent qu'il ne faut pas adorer le soleil c'est ça non? Parce que nous on est idolâtres on adore le soleil. Mais pourquoi alors quand ils font la résurrection eux ils mettent toujours l'auréole de la couronne soleil dans l'iconographie tu vois ça les trahi aussi. Bon. Donc ici là c'est ça qu'on appelle la mort. Les profanes le codem appellent mort. ça dit donc ils ressortent de ce qui précède pour aller vite. Que la mort c'est le passage d'accord? de l'état d'être incarné réceptacle de l'énergie lumineuse émanant de la source qu'est la création vers le cas c'est-à-dire la fusion la possibilité de la fusion dans la lumière pure où la chair elle-même est transfigurée. C'est ce qu'on appelle les rites que les chrétiens ne comprennent pas. les résurrections de la chair qui n'a pas suivi. Il faut suivre parce que c'est technique bon ensuite parce qu'après il ne faut pas dire que Gomez est venu parler de tout un camo et puis il est parti il faut être technique bon ensuite là maintenant vous avez la troisième phase la troisième phase c'est ce qu'on appelle donc c'est le nom même de notre bible ça la bible des nègres n'est-ce pas où ils ont volé tout eux ils ont volé le godème et les arabe et les juifs ils ont volé tout dedans donc le titre même de notre bible c'est formule efficiente pour l'émergence du défunt justifié dans la lumière divine voilà c'est ça que Lexus a appelé le livre des morts pour donner une impression d'ambiance morbide alors qu'il n'y a pas le livre des morts le vrai titre c'est ce que je dis là il ne peut pas en être donc ici là c'est la troisième phase quand vous fusionnez dans la lumière de roi c'est ça qu'on appelle la résurrection donc dans la lumière de roi que tu vois là donc il y aura un pet roi peut être dans le ciel roi peut être partout mais la fusion là c'est la résurrection résurrection ok c'est le titre même de notre bible qui s'appelle enfin il ressent ce qui précède que notre bible est la première à parler de la résurrection comme point central de la destinée humaine pour ce portail avant les pharisiens notamment un criminel que les chrétiens appellent saint qui s'appelle Paul qui avait envoyé des gens dans les fosses de Lyon et qui vient ensuite dire que sur le chemin de Damas il a retrouvé la croyance un criminel race un criminel après le chemin de Damas ou pas donc l'appeler saint même c'est une abomination d'autre part c'est un disciple de Gamaliel les pharisiens et puis 4 comment pouvez-vous même concilier ce criminel qui est pharisiens avec l'enseignement de celui que vous appelez le Christ puis s'il est toujours soi-disant en polémique avec les pharisiens conciliez ça logiquement venez me dire moi je n'entre même pas dans ça je sais que tout ça c'est faux bon 4 ensuite vous entrez maintenant dans le point culminant le point culminant qu'on appelle Urhem Messoutan vous voyez encore le Messout là comme le Messout qui veut dire ici qui veut dire ici là vous vous appelez renaissance mais ce n'est pas renaissance en toute rigueur c'est le renouvellement des cycles cosmiques que d'autres par erreur appellent réincarnation n'est-ce pas viens de la réunir d'autres qui veut dire ici que c'est le renouvellement